Chers compatriotes, bonjour. Je suis Elie Kamano, président du PGSD. Je décide de prendre la parole ce matin suite à la décision du président de baptiser l'aéroport ou de rebaptiser l'aéroport international de Bessia à celui de l'aéroport international Ahamed Sekoutouré. Je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, mais aussi beaucoup de grossièreté de part et d'autre. Je ne suis pas là pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. Je suis là pour parler de mon pays, de sa situation sociopolitique, de son histoire et de ses fils. Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tout un chacun que la responsabilité n'est pas héréditaire, que la culpabilité n'est pas héréditaire, que la nature bestiale ou animale d'un homme n'est non plus héréditaire. Aucun enfant n'est condamnable pour des bavures commises par son père. Et ceux qui réclament aujourd'hui justice par rapport à cette histoire de Kambuaro sont dans leur droit le plus absolu. Oui, je dis bien le plus absolu. Mais j'aimerais leur dire que l'histoire de la Guinée ne se limite pas à une guerre de clan ou de communauté ou de Kambuaro. Parce qu'il y a eux, il y a nous aussi. Laissez-nous autres guinéens aussi donner notre avis sur les questions d'enjeux historiques de notre pays. Je crois que cela permettrait d'équilibrer ce débat, ce débat qui fait couler tant de salive. J'aimerais donc humblement vous dire qu'on ne peut pas éternellement être hanté par notre passé douloureux ou rester nostalgique de notre passé glorieux par notre incapacité à aller vers un nouvel avenir. Coupable ou innocent, nous on n'était pas à côté. Nous on est d'une autre génération, on est de la génération de la mondialisation, on est de la génération de la nouvelle technologie, on est de la génération du multipartisme, on est de la génération de la démocratie, de la libre adhésion et de la libre expression, de la libre pensée. Pourquoi devions-nous nous approprier d'une histoire à mille récits ? Une histoire qui vous oppose depuis l'indépendance, nous saurait nous empêcher, nous jeunes, de rêver de notre modèle social de développement et d'émergence. Ce n'est pas possible. Un modèle social où le peuple tire le malinqué du puits, où le malinqué aide le peuple à puiser de l'eau, où personne ne se victimise, personne n'est victime, personne n'est bourreau. Oui, nous rêvons de ce modèle social. Vous partez au Sénégal, on vous raconte une seule version de l'histoire de Senghor. Vous partez en Côte d'Ivoire, on vous raconte une seule version de l'histoire de Oufoutboani. Vous partez au Mali, on vous raconte une version de l'histoire de Mouribou Keïta. Mais vous venez en Guinée, on vous raconte mille versions de l'histoire de Sekoutouré. Parce que d'autres se victimisent et d'autres se donnent raison. Quoi qu'il en soit, Sekoutouré, qu'on le veuille ou non, a été le premier président de cette nation. Comment pouvez-vous aujourd'hui condamner le fils pour les supposés crimes du père ? Oui, parce que vous condamnez le président de la République et certains citoyens pour avoir exprimé leur reconnaissance à Sekoutouré. Cela n'est pas un crime. Napoléon, De Gaulle, Hitler, Mao, Léopold II de la Belgique, qui a fait tuer plus de 10 millions d'Africains du Congo. On les enseigne dans l'histoire de l'Afrique. Et on en est fiers. Pourquoi voulez-vous que nous ayons honte de notre histoire ? Pourquoi ? Excusez-moi, je vais couper cet appel. Le monde nous regarde, mes frères. L'Afrique nous écoute. Et nos ancêtres nous attendent au carréfour de la discorde et de la poubelle de notre histoire. Moi, j'ai senté le morceau pardonné ici. Où j'ai cité les victimes du Cambuaro. Celles de Kemi Burama, de Kundara, de Kassa. Où je leur ai demandé de pardonner. Je voulais tout simplement dire à travers ce morceau qu'il y a effectivement eu des crimes. Oui. Mais cela ne voudrait pas aussi dire que ce Couturé était directement ou indirectement responsable de tous les crimes dont il s'agit. Excusez-moi. Il n'était pas responsable de tous les crimes dont il s'agit. Aucune action humaine n'est parfaite, mes frères. Je connais personnellement le cas de Baïdigé. Le père de Boubagui. Qui a été emprisonné au Cambuaro par Ismaël Touré dans le seul but de lui dérober son avoir. Parce que ce dernier voulait racheter sa maison. Et il lui avait même fait un ou deux versements sur le montant. Oh là là. On ne fait que m'appeler. Excusez-moi. On coupe ma vidéo là. Voilà. Ce dernier lui avait fait deux ou trois versements du montant de la vente. Les preuves existent encore. Les preuves existent. Au lieu de remettre la maison au monsieur, il l'a envoyé au Cambuaro. Et nous connaissons la suite. Il y a eu plusieurs cas comme ça qui résument cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas gouverné seul. Il a gouverné avec Kamandjabi, avec Jaloteli, avec Saifoulaye, avec Maffori Bangoura, avec le faux Kamara. J'en passe. C'est-à-dire qu'il était comptable des crimes commis au Cambuaro lorsque Jaloteli était ministre de la justice ? Ou lorsque les Kamandjabi et les autres occupaient leurs fonctions respectives ? La situation actuelle de notre pays est terrifiante. Et au point que chaque entité, chaque communauté, chaque famille a complètement oublié la Guinée au profit de ses propres intérêts. Les urbégistes, fâchés parce que l'aéroport est rebaptisé Ahmed Sekoutouré et demandent maintenant à Doumbouya de donner la date de la transition. Les urbégistes, fâchés parce qu'on les a arrachés le miel de la bouche. Les soussous, fâchés parce que certains de leurs fils, dont je ne citerai pas le nom, sont révoqués de leurs fonctions. Quelques forestiers, contents parce que Dadis doit rentrer bientôt en Guinée. Je ne comprends plus rien. Finalement, je me pose la question à savoir qui pense à cette Guinée? Qui? Comme pour dire que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça. La charité bien ordonnée commence par la Guinée. nous sommes des fruits d'une même mère et d'un seul père. Nous n'avons pas de défis à rélever les uns contre les autres. Non. Les défis que nous avons à rélever c'est vis-à-vis des autres nations. Oui. Le jour où on le comprendra, notre pays sera un petit paradis en Afrique. C'est clair. Maintenant, je vais m'adresser au président de la République. Monsieur le président, lors de vos prises du pouvoir le 5 septembre passé, j'avais donné trois mois à certains Guinéens dans un live qui existe encore sur ma page. trois mois. C'est ce que j'avais donné. Trois mois avant qu'ils commencent à vous régner, à vous injurier et à vous intimider. Lors de mon intervention aux concertations organisées par le CNRD, je vous ai dit que certains se précipiteront sur le calendrier électoral et que d'autres vous mettront la pression pour occuper des fonctions. J'avais aussi dit que le démon des coups d'État militaire est engendré par le démon des coups d'État constitutionnel. Nous étions dans le premier mandat de la 4ème République de M. Alpha Kone. Chose que ni moi ni Célu, oh là là, ni moi, ni Célu, ni Cilia, ni les autres n'ont pu empêcher. Nous avions souffert de prison, d'injustice, de crime, de favoritisme, de clientélisme pendant 11 ans sans aucune possibilité de laverser la situation. Le monsieur arrive avec son équipe, nous sortit de ce temps-faire. Il commence par concerter toutes les composantes du pays, il libère tous les détenus politiques, il nettoie l'administration, il démantèle le plus vaste réseau d'arnaques de la fonction publique avec des fonctionnaires fictifs ou décédés dont les salaires étaient détournés. Il met en place la Kiev pour enquêter sur certains cas soupçonnés d'avoir commis des malversations financières. Il fait la promotion des jeunes dans l'administration pour ne citer que ça. Et voilà aujourd'hui que ce n'est pas ce qui intéresse les Guinéens, c'est le calendrier électoral. Oui, c'est vrai, on doit revenir à l'heure constitutionnelle. mais les gars, les politiciens aujourd'hui je suis politique. Les politiciens, les premiers politiciens vous savez l'héritage qu'ils ont laissé à la Guinée, l'héritage qu'ils laissent à la Guinée. Aujourd'hui passez dans un quartier et dites que vous êtes politique. Les gens vous disent c'est des menteurs. Ça n'a pas commencé par nous. c'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont choisi de faire ce métier mais qui en ont fait un métier de mensonge, d'arnaque, de détournement. Nous, nous ne sommes pas responsables de ça. C'est nos aînés. Ils sont pressés d'occuper le fauteuil présidentiel aujourd'hui pour que les mêmes pratiques recommencent. Monsieur le Président, les Guinéens n'aiment plus la Guinée. Ils n'aiment plus leur pays. Et je crois que vous le constatez à travers l'animosité entre les politiques, entre les militants, entre les acteurs de la société civile et autres entités. Sinon, les actes patriotiques posés en trois mois suffisent pour que celui qui aime réellement et sincèrement ce pays soit fier. Alors, moi, je vous demanderai humblement, Monsieur le Président, de fermer Facebook pour un mois. Ne serait-ce que pour un mois. Afin que le Guinée épouse un civisme moderne. C'est sur Facebook qu'ils allument le feu. C'est sur Facebook m'excuse, trop d'appel, excusez-moi. C'est sur Facebook qu'ils allument le feu entre les ethnies et qu'ils l'activent. C'est là-bas qu'ils rabaisent et traînent dans la boue le nom des hommes de Dieu tels que Robert Sarah est le premier imam. Oh merde. Il suffit que quelqu'un ait un passe de 1000 francs pour qu'il profère des insanités à l'endroit des plus grandes sommités de l'État, de la religion et de la politique. On est 13 à 14 millions de Guinéens et on est juste un million et quelques sur Facebook et 800 000 ou 900 000 peut-être sont actifs. Mais le mal a pris le dessus sur la nécessité, monsieur le président. Je dis bien, le mal a pris le dessus sur la nécessité. Je vous demande donc ouvertement de fermer ce réseau social juste pour un mois afin que les esprits se calment. Ce n'est pas de la dictature, c'est une nécessité pour sauver notre société. Trop d'appels, excusez-moi. Monsieur le président, Facebook devient aujourd'hui un vecteur, un facteur de dépravation et de perversité à la portée des plus jeunes et des plus incultes. ça, personne ne pourra vivre le contraire. Je termine mes propos par dire à tonton Tcherno Mounenembo que l'art doit être l'art de son époque au service des nécessités de son époque comme l'a dit Cheikh Antadjop. Je ne vois aucune nécessité à créer la psychose dans la cité pour une rebaptisation de l'aéroport au nom de Ahmed Sekouture. Non, pas du tout. Vous dites que l'acte est plus grave que le troisième mandat de Alpha Condé. Pendant que les Guinéens sont couchés dans nos cimetières pour avoir dit non au troisième mandat de Alpha Condé. ne comparons jamais le sacrifice de ces hommes à une telle histoire. Je sais que j'ai été long mais c'était nécessaire. Monsieur le président si vous cédez devant la pression de certains de certains Guinéens ils vous conduiront ils vont vous induire à une erreur comme ils l'ont fait à Gaddis. Il n'y a pas de sacrifice à cela. Merci.